Bonjour à tous, bien-aimés du Seigneur, enfants de Dieu, j'ai à cœur ce jour de vraiment, par cet audio, communiquer et penser par rapport à notre marche et notre communion de vie avec Christ. Et les temps difficiles que nous vivons, nous devons nous exhorter, frères et sœurs et sans les autres, à persévérer dans les voies du Seigneur et dans l'enseignement que nous avons reçu depuis notre conversion. J'aimerais, si vous me permettez, faire la lecture dans le deuxième épîtreau des Amonisiens. Au chapitre 2, verset 15, il nous est dit « C'est pourquoi mes frères, demeurez fermes et redonnez les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par notre lettre. Et que notre Seigneur Joshua, verset 16, lui-même, et notre Elohim et Père, qui nous a aimés et qui nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par sa grâce, console vos cœurs et vous affermisse en toutes bonnes paroles et en toutes bonnes œuvres. » Bien-aimés, nous avons à prendre vraiment en considération les propos qui nous sont donnés dans les épîtres de la Nouvelle Alliance, puisqu'ils nous confèrent vraiment un enseignement digne d'être entièrement reçu et suivi par le Saint-Esprit du Seigneur, qui s'est manifesté et qui s'est servi de ses saints hommes pour nous communiquer sa pensée dans les temps dans lesquels nous sommes. Paul dit que nous devons demeurer fermes et retenir les traditions que nous avons reçues de la part de leurs enseignements. Les épîtres ne sont pas sans rappeler l'importance que renferment ces enseignements qui viennent bien sûr du Seigneur et qui nous sont enseignés par la doctrine et au choix. Nous savons que les oracles du Seigneur ont été confiés aux Juifs et que de toute Écriture nous est dispensé cette loi, cette instruction, ce code de la sagesse qui n'est pas sans rappeler que ce peuple juif en a été porteur. Et aujourd'hui, beaucoup usent de faux et d'usages de faux pour se servir des Écritures afin de servir des intérêts qui ne sont pas ceux de notre Seigneur. C'est pourquoi nous devons vraiment connaître ces traditions et chercher à nous en imprégner, si ce n'est d'éliminer les choses qui concernent notre vie passée afin que ces traditions, à proprement parler, puissent gagner notre vie quotidienne afin que nous puissions arborer, mais pas seulement arborer, vivre cette nouvelle identité que nous avons reçue. Traduction, ce terme tradition, c'est tout simplement instruction. Finalement, le mot d'opératoire par excellence dont le Seigneur se sert pour nous bâtir en lui. Dans un premier temps, j'aimerais vous rappeler l'importance de la gratuité de l'Évangile parce que c'est vraiment la pensée que j'ai ce jour pour cette exhortation. Je pense que même dans les temps dans lesquels nous sommes, il nous convient de rappeler les choses élémentaires qui nous ont été enseignées de prime abord et la gratuité de l'Évangile fait partie des enseignements capitaux et qui se révèlent être de véritable valeur pour l'homme et la femme qui acceptent le Seigneur dans son cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans des temps où il y a de plus en plus de confusions, mais je vois une constance dans la nature des hommes qui avaient la foi dans la Bible. Je vois que ces hommes avaient des valeurs communes et se rapprochaient du maître par l'éthique et leur moralité. Raison pour laquelle, ce jour, j'aimerais me pencher sur les écrits et donner encore des exemples, rappeler ce que les serviteurs d'Héloïve ont dit au peuple de Dieu que nous sommes pour que nous soyons sûrs et que nous soyons fermes dans la position qui est la nôtre, celle de défendre l'Évangile jusqu'à notre dernier soupir. Les avertissements sont nombreux dans les Écritures et bon nombre d'hommes ont tenté de détourner le peuple de la vérité en enseignant des doctrines qui n'étaient pas celles du Seigneur. Je vous invite dans le livre de l'Hermélien, 23. On prendra partie du verset 32. Il nous a dit ceci. Voici, Yahweh, j'en veux à tous ceux qui prophétisent des rêves faux et qui les racontent et font égarer mon peuple par leurs mensonges et par leur ténérité. Crois que je ne les ai pas envoyés et que je ne leur ai pas donné d'ordre. C'est pourquoi ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit Yahweh. Le bien-aimé, ici, le Seigneur s'adresse ouvertement à son peuple et il dénonce les ministères qui se sont érigés dans la chair. Il parle de ces hommes qui annoncent des doctrines diverses et étrangères qui jamais n'ont été inspirés par lui. Il parle de ces hommes qui se confient en eux-mêmes, qui ont pour Dieu leur ventre et qui sont téméraires, à savoir ces gens qui jamais ne cessent de s'enfler d'orgueil et par des signes qui sont pour la plupart visibles à l'œil nu, ne désirent pas faire preuve d'humilité. Vous savez, en tant qu'enfants du Seigneur, nous avons du discernement pour reconnaître ce genre de fruits et les mauvaises prophéties sortent de la bouche de ces faux ouvriers dont parle Paulos dans Philippiens 3. Ce sont des hommes qui sont égarés et qui sont hérétiques et nous devons vraiment prendre soin de les reconnaître et de s'éloigner d'eux à la mesure où nous reconnaissons qu'ils ne sont pas porteurs des fruits de l'Esprit de Dieu. Verset 33. « Si donc ce peuple t'interroge ou qu'il interroge le prophète ou le prêtre en disant « Quel est le fardeau de Yahoui ? » Tu leur diras « Quel est ce fardeau ? » « Je vous abandonnerai, Yahoui. » Et quant au prophète et au prêtre et au peuple qui dira « Fardeau de Yahoui », je punirai cet homme-là et sa maison. » Vous direz ainsi chacun à son compagnon et chacun à son frère. « Qu'a donc répondu Yahoui ? Qu'a déclaré Yahoui ? » Et vous ne ferez plus mention du fardeau de Yahoui. Car la parole de chacun sera pour lui un fardeau. Parce que vous tordez les paroles d'Elohim vivant. Le Yahoui Sabao, notre Elohim. Ici, il est mention du terme fardeau qui signifie « massa » en hébreu et qui veut parler de la menace d'un tribut ou ce qui est imposé. Aujourd'hui, dans notre génération, il est coutume d'entendre des hommes de Dieu prêcher des messages qui sont très influencés par la prospérité financière et les messages qui sont liés aux convoitises et aux attributions que nous pouvons recevoir pour notre vie présente. La bénédiction n'étant pas prêchée dans son authenticité, certains hommes s'égarent en pensant qu'elle est constituée de choses terrestres et attrait aux comodités du corps de l'homme. Raison pour laquelle il convient de rappeler que tout ceci n'est pas partie prenante de la bénédiction d'Elohim. L'enrichissement n'est autre que la présence du Seigneur dans nos vies. Nous devons nous souffrir de peu pour gagner Christ puisque le royaume d'Elohim n'est pas le manger et le boire, comme nous dit Paolos dans Romains, mais il est paix, joie, justice par le Saint-Esprit. C'est donc spirituellement qu'on en juge. Ici, on parle forcément de fardeau, des choses qui sont contraires à la bienséance, des choses que l'homme peine à apporter dans sa vie quotidienne. Il est bien sûr question de rétribution financière que certains hommes de Dieu réclament à leurs ouailles lors de conférences chrétiennes, comme s'il s'agissait finalement d'un dû. Donc on parlera forcément des impôts, on parlera des dîmes, on parlera des offrandes. Dans cette courte exhortation, je vais essayer d'abréger. Un enfant du Seigneur ne sera jamais pris sous la contrainte de donner ce qu'il a en sa possession. Il ne peut exercer son libre arbitre sous la pression ou autrement que par sa joie et sa générosité. C'est sans contrainte ni tristesse, il nous dit la parole, que Dieu aime ceux qui donnent. De Corinthiens, chapitre 9, verset 7 à 8. Et dans cette génération, beaucoup d'enfants de Dieu sont encore sous l'emprise de ces doctrines qui tendent à rétablir la pratique mosaïque de la dîme et contraindre les gens à donner sous peine de malédiction. J'aimerais dire que la simplicité de leur livre de l'évangile, c'est le modèle que nous a donné Joshua et tout est vraiment écrit dans les Écritures concernant la marche à suivre et le comportement que doivent tenir ces hommes qui font profession de le connaître. Paulus n'a jamais cessé d'insister sur le fait qu'il n'a pas cherché à recevoir une rétribution financière de la part d'aucun être humain. dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Nous prendrons rapidement ce texte à partir du verset 7. Dans l'os dit, « Car vous savez vous-mêmes comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous. Et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans la labeur et dans la peine, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Paulus, là, ici dans ce passage, est clair sur le fait qu'il n'a pas cherché à se complaire dans une quelconque paresse, mais bien au contraire, il a voulu travailler dur pour subvenir à ses besoins et bien sûr contribuer à l'avancement du royaume d'Élohim dans les cœurs en soutenant puisqu'il avait bien compris qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Et ce sont des paroles du Maître. Cet homme était intègre et à garder le témoignage de la foi qui est requis pour aller au ciel et retrouver le Seigneur dans la félicité. Je vais m'appuyer sur quelques versets pour souligner mes propos et pour faire preuve de persuasion au sujet duquel il n'est pas question pour un serviteur de Dieu de chercher à obtenir l'argent de qui que ce soit et pour aucune raison que ce soit. La Bible nous présente le service d'un enfant de Dieu d'un chrétien comme une charge qui est donnée par le Père qui est administrée par le Père et dont il convient de s'en remettre au Père et uniquement au Père puisque c'est Dieu qui prendra soin des besoins de ceux et celles qui l'enverra. Orlos rappelle à ses églises qu'il a implantées qu'il n'a jamais cherché à se prévaloir de ses droits de ses responsabilités pour aspirer à recevoir un salaire je parle de l'argent qu'on est dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14 voici ce que Paulos dit il dit voici pour la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous et je ne m'épargnerai pas à travailler pour ne pas être à votre charge car ce ne sont pas vos biens que je recherche c'est vous-même en effet ce ne sont pas les enfants qui doivent accumuler les richesses pour leurs parents mais les parents mais les parents pour leurs enfants voyez Paulos comme ce fut un homme vraiment attentionné et dévoué pour le Seigneur cherchant plus les intérêts d'autrui que ses propres intérêts ici il parle à ses Corinthiens comme un père dans la foi puisqu'il était partie prenante de leur élévation dans le royaume d'Héloïd il dit qu'il ne s'est pas épargné à travailler et il a voulu finalement inculquer les valeurs qui sont des prérogatives puisque nous devons suppléer aux besoins de ceux qui en ont plus besoin et telle est la vocation d'un enfant de Dieu dans ce même Épitre au Corinthien je vais lire rapidement à l'exemple de ces Macédoniens de Corinthien chapitre 8 Paolo se rend témoignage de ces Macédoniens de cette église qui avait le témoignage d'un peuple vieux et résolu à servir le Seigneur en toute intégrité de cœur il nous a dit que Joshua avait béni ce peuple et Paolo se dit car je suis témoin qu'ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens nous supplions avec beaucoup d'instance de recevoir la grâce et la contribution volontaire de ce service en faveur des saints et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et à nous par la volonté d'éloigner vous voyez ici il est question d'un peuple qui était finalement sujet à la précarité financière et pourtant ça ne les a pas empêchés de donner à la mesure de leur disposition de cœur l'Écriture nous parle de ce terme de libéralité oui parce que c'est vraiment dans la liberté que ces hommes et ces femmes avaient décidé de s'en remettre à Dieu et donner de leur de leur bon vouloir Paul aussi dans Actes chapitre 20 verset 33 que il n'a désiré ni nord ni l'argent ce qu'il voulait c'est que chacune des personnes qu'il était amené à rencontrer puisse entrer dans l'établissement de son appel et vivre pleinement sa foi dans la disette comme dans l'abondance ici ce témoignage vraiment nous rapporte à la simplicité de Yéhoshua dans l'évangile de Matthéos chapitre 10 verset 8 Yéhoshua a dit vous avez reçu gratuitement donné gratuitement l'évangile n'est pas un moyen de s'acquérir des richesses matérielles ou financières mais plutôt des richesses qui ne sont pas de ce monde et certainement que l'Écriture nous avise quant au fait que notre cœur ne doit pas être ici bas sur terre mais dans les cieux là où une place nous est bien évidemment réservée selon l'espérance que nous cultivons et que nous tenons depuis que l'Esprit de Dieu nous a communiqué sa pensée bien aimé l'Écriture nous parle des travaux que Paul a eu à faire pour gagner sa vie dans Acte chapitre 18 je vais le lire Acte chapitre 18 verset 1er mais après cela Paolos partit d'Athènes et se rendit à Corinth il y trouva un juif du nom d'Aquilas originaire du pont récemment arrivé d'Italie avec Priscilla sa femme parce que Claudius avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome il s'approcha d'e et comme il était du même métier qu'eux il demeura chez eux et il travailla car il était faiseur de tente de leur métier voici comme l'écriture est claire dès que Paolos eut l'occasion de donner de sa personne pour exercer le métier qu'il avait de par sa vocation sa profession il n'a pas hésité à se mettre au travail aujourd'hui il n'est plus question de s'affairer à l'enrichissement d'un seul mais de s'affairer à l'enrichissement de l'utilité commune à savoir oui nous devons aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin mais nous devons le faire selon Dieu et dans l'esprit je vais rapidement revenir sur la première alliance lorsque le roi David projeta de laisser à son fils Shehomo les reines de la construction du temple il y a un passage dans les écritures qui relate cette libéralité justement cette libéralité dont il est question dans les écritures de la nouvelle alliance mais cette libéralité qu'on retrouve vraiment de manière visible dans les écritures de la première alliance un chronique chapitre 29 au verset premier puis le roi David dit à toute l'assemblée Elohim a choisi un seul de mes fils chez l'homme qui est encore jeune et délicat et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un être humain mais pour Yahweh Elohim et moi j'ai préparé de toutes mes forces pour la maison de mon Elohim de l'or pour les choses qui doivent être en or de l'argent pour celles qui doivent être en argent du cuivre pour celles en cuivre du fer pour celles en fer du bois pour celles en bois des pierres d'onyx et des pierres pour être en chassé des pierres d'escarboucle et des pierres de diverses couleurs toutes sortes de pierres précieuses et quantité d'albâtre et outre cela parce que j'ai une grande affection pour la maison de mon Elohim je donne pour la maison de mon Elohim outre les choses que j'ai préparées pour la maison du sanctuaire l'or et l'argent que je possède en propre 3000 talents d'or de l'or d'offrir et 7000 talents d'argent affinés pour revêtir les burailles de la maison afin qu'il y ait de l'or partout où il faut de l'or et de l'argent partout où il faut de l'argent et pour tout ouvrage qui se fera par la main des ouvriers qui donc est disposé aujourd'hui à remplir volontairement ses mains d'offrandes pour Yahweh ici David pose la question à son peuple dont il était conducteur selon la préscience et la volonté d'Hélohim qui donc est disposé aujourd'hui à remplir volontairement ses mains d'offrandes pour Yahweh il était question de la construction de ce temple de cette maison qui de toute efficace devait être un ambassade particulièrement orné et paré pour l'oeuvre du service aujourd'hui nous sommes cette maison nous sommes cette prêtrise le régime a changé et nous devons connaître que en tant que corps de Yahushua nous devons interagir à ce que il y ait vraiment dans nos rapports une mutualité une générosité un amour qui donne à tout à chacun de pallier aux insuffisances des autres lorsque tu es dans l'abondance tu peux subvenir pour besoin de ton prochain qui te rendra s'il s'avère qu'un jour tu te retrouves dans les difficultés mais il n'est pas question de se servir des richesses et des ressources financières que le Seigneur met à notre disposition pour gaspiller et pour dépenser cet argent pour des choses qui ne sont pas essentielles ici on nous parle de l'ordre d'ofir l'ordre d'ofir qui était considéré comme une ressource extrêmement précieuse vous savez aujourd'hui il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui aiment les richesses qui aiment s'enrichir et qui n'ont pas pris soin de se débarrasser de ces de ces convoitises de ces de ces désirs là qui ont finalement pollué le cœur qui bat dans leur poitrine et qui les ont amenés à sortir de la vision ce sont ces gens qui imposent la pratique de la dîme ce sont ces gens qui réclament et qui quémandent l'or et l'argent de la famille du Seigneur je vais rapidement prendre un passage dans le livre de Job chapitre 22 on nous parle justement de cet or et j'aimerais simplement vous partager ce court passage il est dit Job chapitre 22 verset 21 attache-toi donc à Héloïne je te prie tu demeureras en repos tu atteindras ainsi le bonheur reçois je te prie la Torah de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur si tu retournes à Shadal tu seras rétabli chasse l'injustice loin de ta tente jette l'or dans la poussière l'or du fir parmi les rochers des torrents et Shadal sera ton or ton argent et ta richesse car alors tu feras de Shadal tes délices et tu lèveras vers Éloi ta face verset 27 tu le supplieras et il t'entendra et tu accompliras tes voeux si tu as une résolution elle te réussira la lumière brillera sur tes voies quand on aura à baisser quelqu'un alors tu lui diras relève-toi celui qui a les yeux baissés il le sauvera voici la postérité d'Abraham voici la postérité la génération que le Seigneur veut susciter les hommes et les femmes qui ne recherchent pas les choses de cette vie mais plus qui recherchent les choses qui viennent du Seigneur Elohim les choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu mais qui pourtant sont les choses les plus excellentes il est au choix que par notre vie de communion avec Christ et notre amour pour les âmes nous puissions bénéficier de sa gloire et de son partage et c'est dans la mentalité de ces hommes de Dieu qui nous sont présentés dont l'écriture rend témoignage que nous devons nous fixer les mentalités de ces hommes étaient communes la mentalité de Paolo c'était la mentalité de David la mentalité de David était la mentalité de Shemuel la mentalité de Shemuel était la mentalité de Gégesquiel la mentalité de Gégesquiel était la mentalité de Daniel voyez ils étaient tous partisans d'une mentalité qui était conférée influencée par l'esprit qui les animait et qui les conduisait à vivre la volonté de Dieu pour leur vie ici au verset 24 on dit que Yahweh demande à ce que l'or soit jeté dans la poussière l'or d'offrir parmi les rochers les torrents car Shaddai sera l'or de celui qui agit ainsi et l'argent de sa richesse l'écriture nous parle de ce détachement de cette volonté de se démunir de nos aspirations charnelles l'or était considéré comme cette ressource si précieuse que pouvaient posséder ceux qui étaient affluents dans ce monde mais qui n'ont pas la possibilité pourtant de racheter une âme de la mort ce sont des choses éphémères qui ne peuvent pas rassurer le cœur de l'homme je vais reprendre la lecture dans ma chronique chapitre 29 j'aime beaucoup la réaction de David dans ce dans ce passage c'est la raison pour laquelle je prends le temps de lire de continuer la lecture avec vous par la grâce du Seigneur je reprends verset 5 je reprends verset 4 3000 talons d'or de l'or d'offrir et 7000 talons d'argent affinés pour revêtir les murailles de la maison afin qu'il y ait de l'or partout où il faut de l'or et de l'argent partout où il faut de l'argent et pour tout l'ouvrage qui se fera par la main des ouvriers qui donc est disposé aujourd'hui à remplir volontairement ses mains d'offrandes pour Yahweh alors les chefs des baires les chefs des tribus d'Israël les chefs de milliers et de centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes ils donnèrent pour le service de la maison d'Héloïm 5000 talons et 10 000 drachmes d'or 10 000 talons d'argent 18 000 talons de cuivre et 100 000 talons de fer ils remirent aussi les pierres que chacun avait pour le trésor de la maison de Yahweh entre les mains de Yeshiel de Geshunit verset 9 alors le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car ils faisaient de tout leur cœur leurs offrandes volontaires à Yahweh et David en eut une très grande joie ici les chrétiens nous parlent de ce qu'a ressenti David au-dedans de lui lorsqu'il a vu vraiment que la libéralité était exprimée promptement de la part du peuple et que les dessins de leur cœur étaient tous portés vers le chef-d'œuvre de l'œuvre de Dieu vous savez le modèle de l'églésia aujourd'hui ne doit pas être décrié par de fausses considérations par des préceptes qui n'ont pas lieu d'être parce qu'ils n'ont aucun fondement biblique ou par tout simplement des traditions qui nous viendraient de nos pères et qui nous asservissent et qui peuvent nous contraindre à sortir de la volonté du Seigneur nous devons revenir à ces traditions-là qui nous amènent à être imprégnés justement de la connaissance précise et correcte et qui nous donnent une mentalité raisonnée une mentalité raisonnable et une mentalité selon Dieu cette mentalité ces hommes moi je vois qu'ils l'avaient cette mentalité raison pour laquelle vraiment je voudrais partager cette pensée au sujet de cette tradition que nous devons plus épouser qu'accepter ce sont des traditions qui nous transformeront et qui nous amèneront à la stature parfaite de Yéhoshan Seigneur nous bénissons Père dans saint nom pour l'œuvre que tu accomplis pour l'œuvre que tu fais et nous te rendons grâce de ce que tu continues à exprimer ton désir de nous sauver et de nous éloigner de toute duplicité de toute avarice de toute cupidité de tout désir contraire à la bienséance et à la pied afin que nous puissions croître en toi faire le voir à part que nous puissions croître dans la vérité et dans la charité je veux faire te remettre entre tes mains Seigneur ces hommes qui aujourd'hui sont de véritables imposteurs dans l'églésia à cause de leurs agissements Seigneur tu les as aimés et tu les aimes encore à ce jour et ce n'est pas parce qu'ils se sont détournés faire le voir qu'ils ne peuvent pas revenir parce que tu es un père miséricordieux et compatissant mais le gloire papa je prie que tu te révèles puissamment Seigneur dans la vie de ces hommes et que tu importunes Seigneur les hommes et les femmes pour leur venir en aide à savoir dénoncer ces pratiques Seigneur Dieu Père ils ne se sont pas Seigneur mon Saint accaparés pour en faire usage et continuer à faire avancer ton royaume dans l'intégrité et dans la vérité et je prie Père pour que ta volonté soit faite et s'accomplisse encore de prime abord dans la vie de chacun d'entre nous nous qui sommes un peuple et qui avons Seigneur mon Saint le désir de t'être agréable Seigneur viens et donne-nous la capacité de prendre position et de tenir ferme pour la vérité afin que nous soyons des exemples et des modèles dans notre génération Seigneur bénissons pour nous tout ce que tu fais et nous te disons merci Père pour ces instants de partage c'est ton esprit Père qui opère en nous le moyen de la complétion afin que nous sommes Seigneur stables et affermis dans la foi que nous partageons à cause de ton amour pour nous du Saint Jésus Christ je veux bénir pour tout ce que tu fais gloire à Dieu mais bien aimé bonne continuation que le Seigneur vous fortifie n'abandonnez surtout pas la main du Seigneur car il revient bientôt et le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru Alléluia